Alors, M. Gendron, je vais commencer par une question de génie en herbe pour voir si... Oui, j'ai fait ça, moi, quand j'étais jeune. Oui, c'est pour voir toujours si vous êtes l'homme de l'emploi. Oh, je sais pas. Ma question est la suivante. Qui a dit de la politique qu'elle est plus dangereuse que la guerre? À la guerre, vous pouvez être tué qu'une seule fois en politique, plusieurs fois. J'ai aucune idée, mais je dirais Winston Churchill, non? Non! Disons que vous êtes toujours l'homme de l'emploi. Oui, bon, c'est un pur hasard. Mais loin de moi, l'idée de jouer au psychanalyste avec toi. Mais je me pose des questions à partir de certains constats. Tu es avocat de formation, mais tu n'es plus membre du barreau du Québec. Tu es très doué pour animer une émission de radio ou de télé, mais la radio et la télé ont mis fin à ton contrat parce que tu as osé dire franchement ce que tu penses de certains sujets. Et comme tu sais, pour les médias, la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Si j'ai bien compris, le même homme qui aime dire la vérité, parfois de façon grivoise, pour ne pas dire compulsive... Mais ça soigne, ça s'en vient. Tout à fait, tout à fait. Est rejeté par certains patrons des médias, mais totalement accepté et aimé par les citoyens. D'ailleurs, tu as été élu par acclamation aux dernières élections municipales de Huntington. Mais apparemment, la politique municipale ne t'intéresse pas pour longtemps. Tu n'as jamais caché que tu veux devenir un jour premier ministre du Québec. Et j'avoue que je serai là pour t'accompagner, s'il le faut. Mais comme tu dois savoir, diriger une petite ville, ce n'est pas comme diriger une province trois fois plus grande que la France. Pour devenir premier ministre du Québec, il faut savoir excéder dans l'art de manipuler les médias. Ce sont eux qui filtrent le message entre le peuple et les élus. Et ce n'est pas en disant toujours la vérité que tu réussiras à séduire les médias, dont souvent le métier consiste justement à la cacher. Pour devenir maire d'une petite ville, tu n'as pas eu besoin des médias pour avoir accès aux citoyens. Mais pour devenir premier ministre, il faut savoir se faire aimer d'abord par les médias et le patronat, si tu veux, être élu par le peuple. Je n'ai pas besoin de te donner des exemples de premiers ministres qui ont accumulé des mandats malgré leur impopularité. Ma question est simple. Pour accéder au poste de premier ministre du Québec, as-tu pensé que de temps en temps, il vaut mieux mettre un peu d'eau dans ton vin ? Oui, oui, oui. Je vais être honnête avec toi. C'est sûr que si tu dis toujours ce que tu penses, les gens vont profiter de ça pour faire une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Ça peut sortir mauvais le plus souvent du temps, mais je me dis, écoute, ça sera aux gens de juger. Si les gens ne veulent pas de moi, tant pis, je ferai autre chose. Moi, mon rêve, c'est de faire de la politique peut-être au provincial dans quatre ans. J'ai failli faire le saut. Je ne l'ai pas fait. Il me reste un an à la mairie, puis ça va être terminé après. Puis peut-être que je vais rester un peu encore. Je ne sais pas. Je suis en réflexion. Tu sais, quitter la mairie, j'en parlais hier soir avec ma blonde. On avait bu pas mal, puis finalement, on est tombé endormis. Il n'est rien arrivé. Mais je me disais, c'est à Prestige, je vais quitter la mairie, puis ça va me manquer ce contact-là. Parce que c'est vrai, j'ai géré une petite ville. Moi, je décide tout, là. De la beau, du tarot que tu vas acheter, du camion d'incendie, de régler le problème de madame, de monsieur untel, de tout. Tout. J'ai le contrôle de tout. Tout, 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 tout. Comme la mairesse Boucher à Québec. Moi, la mairesse Boucher, c'était mon idole. On a beau dire qu'elle était mal habillée, que c'était une folle, que c'était une excentrique, elle contrôlait tout, elle savait tout, puis elle était là pour le peuple. Moi, cette femme-là, j'aurais passé la nuit avec. Oui, exactement. Même si... Ah, écoute, l'enveloppe, c'est secondaire. Non, non, mais là, tu te dis, on va aller à Québec, je serais-tu capable de faire la job? C'est ça, la question. Quand tu es rendu, tu en as 7,5 millions à gérer, tu as 60 milliards de budget. Là, tu es rendu dans le macro, ce n'est pas le micro, dans le détail. Peut-être que je finirais par me pendre, me suicider dans mon bureau, parce que je ne pourrais pas tout contrôler, je ne pourrais pas tout réaliser, ce que je veux faire. Ça serait un derby de démolition. Est-ce qu'on est dû pour ça? Je ne le sais pas. Mais c'est vrai que les médias font et défont les politiciens. C'est Denis Lessard, dans la presse, qui va décider si Pauline Marois est fatiguée ou pas. Ce n'est pas des farces, basées sur des rumeurs. Puis c'est le tiers-monde, au niveau des médias au Québec. Il y a trois personnes qui contrôlent les médias au Québec. Puis pour avoir un job, il faut que tu avales. Puis moi, je n'avale pas. Je peux vous nommer du monde qui ont des micros aujourd'hui, c'est parce qu'ils avalent. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Oui, puis il reste à l'aval des rapides, la vieille joke. Je vais juste vous donner un exemple. Non, mais c'est vrai, je caricature, c'est épouvantable. Il faut que tu liches le cul du gars pour avoir un job. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je voudrais vous poser une question un peu personnelle. Oui. Disons, vous êtes à peu près un peu dans la trentaine en ce moment. 40. Ben oui. Disons, il y a quelques années, j'avais un oncle comme vous. Il était dans la... Il est toujours dans la politique d'ailleurs. C'était mon idole pour moi. C'était quelqu'un d'intègre. Il voulait réellement aider les gens, aider les pauvres, les gens dans le besoin. Mais avec le temps, avec le temps, cet homme, ce politicien, si intègre, aujourd'hui est devenu l'un des hommes les plus corrompus. Ah oui. J'aimerais savoir, malgré toutes vos bonnes intentions, est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir y arriver à tenir le coup? Oui, la corruption, ça, c'est présent encore. On faisait des projets, puis je me souviens, comme c'était hier, c'était un investisseur italien qui arrive chez nous. Il débarquait d'Italie, puis il avait délégué quelqu'un. Puis il arrive le jour de Pâques, tu sais, avec le gâteau italien, là, puis il donne « Ah, monsieur le maire, ah oui! » Là, j'ai dit « Oui, assoyez-vous. Ah, vous savez, les projets, les politiciens ont faim. » « Qu'est-ce qu'ils ont faim? » « Ah, les enveloppes brunes, là, le ministre Claude Béchard à Québec, là, comment il faudrait lui donner? » Mais Béchard, tu n'as pas au courant, il passait par moi. Là, j'ai eu un blackout dans le salon. Je vous dis ça comme si c'était hier, là, il y avait un écran noir. J'ai dit « Monsieur, prenez la porte. » Tout de suite. On a perdu un projet très lucratif, là. Ça aurait créé une centaine de jobs. « Calisse-moi ton camp. » C'était pour m'acheter, va-t'en. Ça, je suis tolérant zéro. Il y a un gars qui faisait la neige chez nous l'hiver dernier. La nuit, il charge la neige. Son souffleur casse. Pendant que le souffleur était cassé trois heures, il chargeait la ville pareille. Puis j'avais dix trocs qui attendaient à temps double. Je l'ai fait arrêter par la police. Tout de suite. Moi, j'ai eu tolérance zéro pour la corruption. Regarde, j'aime autant être pauvre, là. J'aime autant rester chez nous que de voler une scène de fonds publics. Puis j'embarque pas là-dedans. J'embarque pas. Dans ce cas, je vous donnerai... Non, non, mais c'est pas ça, là, pour... Yé, 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 gendron, là. Ça me rend fou. Tu sais, on parlait d'abus. C'est une autre histoire d'abus qui me rend fou. Dans ce cas, je vous citerai une citation de mon ancien président qui dit « La pauvreté dans la dignité que la richesse dans l'opulence. » Oui, oui, exactement. Un peu pour conclure ce que tu viens de dire. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui, puis des fois, tu te fais amener par des promoteurs, tu sais, manger. Non, non, je vais payer comme l'alcool, moi, là. C'est tolérance zéro, l'alcool avec les fonds publics. Et quand je rêvais à l'hôtel de ville, l'ancienne administration, tu rouvrais le frigidaire, t'as plein de bières. Tout au frais de l'État, là. Je vais tout collercer ça dehors, c'est fini. Le monde, les conseillers allaient baiser leur maîtresse à l'hôtel de ville, je leur ai enlevé les clés. Tu sais, je suis vraiment, là, pour la corruption, là, moi, c'est... tolérance zéro, je sais pas pourquoi, là, c'est peut-être mon éducation qui est de même, là. Parce que c'est parce qu'il le faut. Il faut des hommes comme toi pour changer le monde. Ça change-tu vraiment, tu sais, c'est une maudite bonne question. Robert Kennedy s'est fait assassiner. Gandhi s'est fait assassiner. Tout le monde se fait assassiner. Mais ils ont atteint leurs objectifs. C'est-à-dire, c'était des idéaux qui étaient plus grands que leur propre vie à eux. Même s'ils ont donné leur vie pour ça, mais ils ont atteint leur but. C'est ça, le plus important. Oui, oui, on lit ça dans un livre d'histoire, puis on s'en inspire. On se dit, au moins, ils ont essayé. Moi, si je peux amener un petit commentaire, si ça change pas le monde, mais au moins, ça les laisse à réfléchir. Oui. Il y a déjà ça, c'est ce que ça soit dans leur tête, puis qu'ils se posent des questions à propos de ça. Moi, au fond, je me dis, d'abord que mes enfants n'ont pas trop honte de moi, là. Ça va être correct. Sous-titrage Société Radio-Canada